« Il y a des petites filles qui aiment les chevaux. Moi, j'ai depuis toujours une passion pour les chimpanzés. » En 1973, Linda participe à une expérience révolutionnaire qui va bouleverser la vie d'un groupe de singes de laboratoire. « On m'a proposé de travailler à un projet particulier, tenter de réintroduire ces chimpanzés dans un environnement plus naturel, avec l'espoir de pouvoir offrir la même chance à d'autres singes qui étaient également devenus des animaux de laboratoire. » Enfermés depuis des années, les chimpanzés sont transférés au Lion Country Safari Park en Floride. Mais comment vont-ils réagir à cette liberté retrouvée ? « C'est la première fois depuis des années qu'ils marchent sur de l'herbe ou qu'ils ne sont pas enfermés derrière des barreaux. » Jusque-là, leur univers se limitait à leur cage. Désormais, ils vont devoir s'habituer à un monde entièrement nouveau. « C'est difficile ne serait-ce que d'imaginer ce qu'ils ont dû ressentir. Quand on a ouvert leur cage, ils sont d'abord venus nous dire bonjour et voir qui on était. » Pour les chimpanzés comme pour Linda, c'est une première. Comment apprendre à ces singes à vivre dans un cadre plus naturel ? « À défaut de leur apprendre à redevenir des chimpanzés, on pouvait les aider à mieux maîtriser leur nouvel habitat. Des arbres, de l'herbe, des rochers, des tortues. C'est incroyable de penser à tout ce qu'ils ont découvert et à la façon remarquable dont ils se sont adaptés à des changements aussi considérables. La relation qui s'est développée avec eux a dépassé le cadre de l'expérience et de la recherche. C'est devenu une amitié. » À mesure que les chimpanzés se libèrent du carcan de leur ancienne vie, le caractère de chacun s'affirme. Peu à peu, Linda nous des liens plus étroits avec deux femelles, Doll et Swing. « On a tous beaucoup mûri pendant cette période. Ils ont dû me faire confiance pour beaucoup de choses et réciproquement. Puis Doll est tombée très malade, mais on a tenu le coup avec elle et on a ri ensemble. Un lien très profond s'est créé. » Au fil du temps, les singes prennent leur marque et apprennent à se débrouiller seules. Après leur avoir consacré cinq années, Linda décide de passer à autre chose. « J'étais enceinte de mon premier enfant. Ça a été très très dur de partir, mais le moment était venu. » 20 ans plus tard, en 1999, elle a l'occasion de revoir les chimpanzés. « J'avais un drac fou et j'étais surexcitée à l'idée d'être de nouveau en contact avec eux et de voir ce qui se passerait. » Les chimpanzés ont une excellente mémoire à court terme. Mais après une séparation aussi longue, Linda ignore s'ils se souviendront d'elle et comment ils réagiront. « Ils sont costauds. Une femelle chimpanzée pèse 45 kilos et a une force que la plupart d'entre nous n'imaginent pas. » « J'étais très inquiète. Des amis m'avaient dit « Tu es folle. » « Ils ne t'ont pas vue depuis longtemps. Ce sont des adultes et des animaux sauvages à présent. » « Je me demande s'ils se souviennent comme moi de notre relation. » « Le matin même, j'ai failli renoncer. » « Trop de facteurs m'incitaient à ne pas le faire. » « Mais c'est comme quand on a hâte de revoir des vieux amis. » « Il y a des moments où on sait qu'il faut faire les choses. » Alors que Linda s'apprête à débarquer sur l'île pour la première fois en 20 ans, une silhouette familière apparaît. « Tu te souviens de moi ? » « Ça fait longtemps. » « Bonjour. » « Tu te souviens de moi ? » « C'est lequel ? » « C'est lequel ? » « C'est fou. » « Doll. » « Doll. » « C'est le plus beau câlin qu'on m'ait jamais fait. » « Leur accueil a été absolument fabuleux. » « À ce moment précis, il n'y avait plus aucune différence entre nous. » « Ça a été extraordinaire. » « C'était tellement... » « Réel. » « Et sincère. » « Ma belle. » « Je crois que tu te souviens de moi et de plein de choses, hein ? » « L'Afrique. » « Le laboratoire. » « Hein ? » « Quand on est arrivés ici et que tu es tombée malade. » « Je t'avais portée dans mes bras. » « Je suis contente que tu es guérie et que tu aies une belle vie ici. » « J'ai énormément appris sur moi-même et sur les chimpanzés. » « J'ai aussi appris à transmettre aux gens l'importance de les traiter autrement. » « Ça a été un moment exceptionnel. » « Notre moment à nous. » « Je n'oublierai jamais. » « Je n'ouuline, tu es dépensé à laольше. » « Je n'ouuline, tu 사람 est rupeesée, 1949. »